Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 au sommaire de ce jeudi 14 novembre, une soirée spéciale ESS ce soir. C'est le mois de l'économie sociale et solidaire et justement un forum autour de ce thème avait lieu à New York la semaine dernière. On vous y emmène ce soir sur TV7 et on vous explique tout ce qu'il faut savoir sur ce secteur bien particulier. Une nouvelle école de communication à Bordeaux, l'ISCOM a ouvert ses portes et a été inaugurée aujourd'hui. Une école qui existe déjà dans cette ville de France et qui veut s'implanter dans le paysage bordelais. Nous serons avec le président du groupe et du service tout à l'heure pour en parler. La France Insoumise ne présentera pas de liste au municipal à Bordeaux. L'extrême gauche a annoncé son soutien à la liste Bordeaux Debout. On en parle avec une des responsables du parti à Bordeaux dans Sautolk. Ce soir met d'abord les titres de votre journal. Une journée noire dans les hôpitaux de France. Tous les corps de métier de l'hôpital ont répondu présents pour cette mobilisation historique. À Bordeaux, pour la première fois, des médecins ont rejoint le cortège pour demander de meilleures conditions de travail. Les boulevards au cœur du débat, c'est une première réunion publique qui avait lieu hier soir. Elle était pilotée par Bordeaux Métropole qui veut repenser l'aménagement des boulevards bordelais. C'était le 20 octobre dernier à Glasgow en Écosse. Corentin Chazal devenait champion du monde de Full Contact Junior. Ce jeune boxeur de bassins est de retour dans son club où nous avons pu le rencontrer. La météo, une journée encore maussade qui commence dans la grisaille. Il y a quelques éclaircies à prévoir dans l'après-midi demain et des températures toujours fraîches. Pas plus de 11 degrés pour la maximale du jour à Bordeaux. Journée hôpital mort aujourd'hui donc à travers la France. C'est sous une pluie diluvienne que les hospitaliers ont manifesté cet après-midi à Bordeaux. Sept mois après le début de la grève des urgentistes. Ce sont tous les corps de métier et services qui ont répondu à l'appel d'une intersyndicale pour défendre l'hôpital public et demander plus de moyens et d'effectifs. Pour beaucoup, la situation devient très critique. Reportage sur place avec Dominique Parmenty. Médecins, urgentistes, infirmiers, manipulateurs, ambulanciers, kinés. Ils étaient tous là, rassemblés devant l'agence régionale de santé. Qu'ils viennent de Bordeaux, de Cadillac, de Langon, même de Sainte ou de Bergerac, tous témoignent de difficultés au quotidien dans leur hôpital. Sur l'organisation des blocs opératoires, sur du matériel, sur la difficulté de prendre des jours de repos. Cadillac comme ailleurs, on a des problèmes d'effectifs dans les services, des bâtiments hospitaliers qui sont vétustes depuis des années. Surcharge de travail, manque de personnel. On a des glissements de tâches tous les jours, avec des demandes de nos services pour faire des tâches pour lesquelles on n'est pas formé ou pour lesquelles on n'a pas le droit de l'exercer normalement. Un manque de matériel, par des temps d'attente qui sont allongés, ce qui est pour nous inacceptable, avec une incompréhension de la part de certains patients. On a un nouvel hôpital, mais malheureusement tout l'argent est parti dans la structure, dans le bâtiment, et donc on a un manque de personnel criant. On n'a plus de remplacement possible lorsqu'il y a des arrêts maladie. Le manque d'effectifs, le manque de lits, toujours sur l'hôpital. On est maintenant rendu à mettre nos patients qui arrivent dans les urgences, à les laisser dormir dans les urgences, c'est inadmissible. Même des médecins du CHU de Bordeaux, et c'est une première, étaient présents. L'hôpital des enfants va un petit peu mieux, il y a des projets qui ont été débloqués, mais je suis là surtout pour, dans un élément collectif, Il y a un mouvement d'ensemble qui s'amorce, je crois que ma présence est importante pour ça. C'est-à-dire que beaucoup de choses sont demandées dans des conditions qui deviennent difficiles, avec des perspectives qui sont des perspectives compliquées, des salaires qui sont des salaires ridicules pour les gens qui viennent travailler, qui s'investissent de façon extrêmement importante, qui s'usent. On arrive maintenant à un point qui est un point dont on sent qu'il est probablement proche du point de non-retour. Si tous ont bravé la pluie aujourd'hui, c'est pour alerter sur la dégradation de ces conditions de travail et demander plus de moyens financiers et humains, pour sauver l'hôpital public et pouvoir soigner dans de bonnes conditions, mais aussi pour obtenir plus de respect et de reconnaissance. Reste à savoir s'ils seront entendus par le gouvernement et par la ministre de la Santé en particulier. De nouvelles annonces sont prévues fin novembre. Une mobilisation prévue également demain du côté des conducteurs de trains bordelais. Le syndicat Sudrail les appelle à se mobiliser pour dénoncer notamment des changements dans leur mission. La circulation des trains sera donc perturbée en gare de Bordeaux. La SNCF prévoit 70% du trafic TER ce vendredi. Les boulevards au cœur d'une grande concertation. Elle vient d'être lancée par Bordeaux Métropole. Et la première réunion publique avait lieu hier soir. Objectif, réfléchir à l'aménagement de ces 13 kilomètres de boulevard. Franck Poirot. Quel avenir pour les boulevards ? Comment revitaliser les barrières ? Comment faire en sorte que cette artère de 12,5 kilomètres de long ne soit plus une sorte de frontière à l'intérieur de l'agglomération ? Voilà quelques-unes des questions posées par la concertation lancée par la métropole. Les élus des communes concernées, Bordeaux, Bègle, Talence et Dubouska ont bien quelques idées de réponses. Mais c'est aux citoyens et notamment aux 81 personnes qui vivent à proximité des boulevards d'apporter leur contribution à la réflexion sur l'avenir de ce cordon urbain. C'est l'objet de cette première réunion publique sur le sujet. A l'entrée, les 500 participants ont pu écrire sur un post-it leur désidérata et le coller sur une carte avant de les exprimer ouvertement devant l'assistance. Et sans trop de surprises, il a été question de mobilité, de cohabitation entre les différents modes de déplacement. Le boulevard, il doit être un endroit effectivement où le citoyen peut traverser sans sentir qu'il est en train de mettre sa vie en danger. Mais c'est quand même un abandon des politiques publiques de se rendre compte qu'aujourd'hui, les boulevards, pourtant un axe urbain, soient devenus une véritable autoroute. Mais très honnêtement, il y a des gens qui travaillent ici, qui sont des usagers de la voiture sur le lieu boulevard et qui sont tout seuls dedans. Actuellement, les voitures occupent 80% de l'espace. Il suffirait peut-être de penser à ramener à 50%, mais dans le cadre d'un projet de mobilité globale à l'échelle de la métropole. Le projet va être peut-être très beau, mais si vous diminuez la place de la voiture, j'ai peur qu'il y ait des centaines de milliers d'automobilistes de la métropole qui soient très mécontents. Cet axe-là aujourd'hui, si on devait le donner effectivement à 100% piéton, poserait énormément d'autres problématiques. Et à la fois, il faut bien aussi qu'on diminue le transport d'un point de vue écologique. Vous parlez de mobilité douce. À plus de 80 ans, on ne fait pas trop de vélo en ville, parce qu'on ne veut pas mourir tout de suite. Et est-ce que la question d'un métro sur les boulevards est dans le débat ou pas ? Ou est-ce que c'est trop cher ? Moi, je pense qu'on est dans le cadre d'un projet qui est insoluble. Que ce soit à court terme et encore plus à long terme. Entre ateliers, balades urbaines, contributions via un site internet dédié, cette concertation des citoyens autour de l'avenir des boulevards va durer une année. Élection oblige, les élus de la métropole et des quatre communes concernées ne devraient pas y participer jusqu'au mois d'avril. À l'automne 2020, un bilan de cet exercice devrait être rendu en tout état de cause. Le premier coup de pioche n'est pas prévu dans un avenir proche. Certains élus estiment même que ce chantier de rénovation et de revitalisation des boulevards pourrait s'étendre sur une dizaine d'années. Bordeaux, une nouvelle fois sur le podium des villes les plus attractives de France. D'après le dernier maromètre du cabinet Arthur Lloyd, Bordeaux, vous le voyez, se positionne en troisième place des grandes métropoles les plus attractives et signe de ce dynamisme, plus de 44 000 emplois ont été créés dans la métropole depuis 2014. Un nouvel archevêque à Bordeaux, Jean-Paul James, a été nommé par le pape François. Il remplace donc Jean-Pierre Ricard à la tête du diocèse depuis 18 ans. La messe d'installation aura lieu le dimanche 26 janvier à 15h dans la cathédrale Saint-André de Bordeaux. Une soirée pour découvrir ce qu'est l'ESS. C'est ce soir sur TV7, on vous emmène au forum de l'ESS à New York. Trois lettres pour économie sociale et solidaire. Une autre façon d'envisager le rôle des entreprises et de ceux qui y travaillent. Écoutez. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les salariés sont à la recherche de sens au travail et d'utilité. Quelle est mon utilité dans l'organisation ? Comment est-ce que je mets de ma personne ? Et comment est-ce que je me retrouve dans les valeurs qui sont portées dans l'entreprise ? C'est beaucoup le cas dans le médico-social, c'est beaucoup le cas dans l'ESS pour le coup. C'est ce que j'allais vous dire, c'est complètement ça l'ESS, c'est ça, c'est donner du sens. Comment vous définiriez vous l'ESS ? Alors, c'est pas un secteur d'activité. L'ESS c'est l'économie sociale et solidaire, donc ça regroupe tout un tas de secteurs d'activité. Ce sont vraiment des structures qui mettent le sens et les valeurs de l'entreprise au cœur de leur organisation et au cœur de leur propre mission. Pour nous, c'est la forme d'économie qui épouse l'époque dans laquelle on est, une époque de transition et des aspects sociétaux qui sont déterminants dans la phase de transition dans laquelle on est. transition économique, transition sociétale, transition environnementale, bien entendu. Et donc, on pense que l'ESS est la forme très, très adaptée qui correspond aussi à un autre enjeu qui est le changement climatique. On a adopté le 8 juillet dernier la feuille de route Néoterra. Et pour nous, l'ESS, et c'est écrit dans la feuille de route, l'ESS est une forme d'économie très adaptée à ces mutations-là. Voilà, Marion Defez de Laracte et Pascal Dufourrestel, conseillère régionale de la Nouvelle-Aquitaine, déléguée à l'ESS, que vous retrouvez ce soir dans votre émission spéciale à Nior. Le prix des Néo-Aquitains continue de récompenser les chefs d'entreprise de la région. Après le Lot-et-Garonne la semaine dernière, c'était hier en Dordogne qu'avait lieu la cérémonie. Et c'est Alexandre Bataille, le président de Fargeau, qui représentera le département au concours régional. Ça me procure beaucoup d'émotions déjà d'avoir reçu le prix de l'innovation. Pour moi, c'est vraiment important parce que c'est un maître mot chez nous, Fargeau. On n'est pas issus de la Dordogne, on est arrivés il y a trois ans. On est extrêmement bien accueillis et c'est extrêmement motivant de représenter la Dordogne. Le corps de métier de Fargeau, c'est deux choses. C'est la chaussure médicale et le chausson, la pantoufle avec la charentaise. Les tribunes de la presse sont ouvertes aujourd'hui à Bordeaux. Au programme, trois jours de débats autour du thème ombre et lumière, les deux visages du monde. Une cinquantaine d'intervenants prendront la parole jusqu'à samedi. Au TNBA et à l'IJBA, ainsi qu'à la librairie MOLA et Bernard Guetta, le président des tribunes de la presse et eurodéputé, sera l'invité de votre émission Opinion ce vendredi. Une nouvelle école dans le paysage de l'enseignement supérieur à Bordeaux. L'ISCOM a ouvert ses portes à la rentrée dernière. L'école de communication qui existe déjà dans cette ville de France était inaugurée. Aujourd'hui, elle a pour vocation de former les étudiants aux différents métiers de la com. Ils sont 40 cette année à former la première promotion bordelaise. On en parle dans un instant avec notre invité. C'était le 20 octobre dernier à Glasgow, en Écosse. Corentin Chazal devenait champion du monde de Full Contact Junior. Ce jeune boxeur de bassin, c'est de retour dans son club où nous avons pu le rencontrer. Portrait avec Christophe Chavano. Quelques minutes de combat en Écosse face à l'adversaire anglais du jour, 9 fois champion du monde et un chaos en finale pour Corentin, qui devient alors à 17 ans champion du monde de Full Contact dans sa catégorie des moins de 55 kilos. Retour à Bassins, à l'entraînement et cette même rage de vaincre sur son visage. 10 ans de boxe derrière lui et toujours l'envie de frapper fort et juste pour ce lycéen, préparant aussi cette année son baccalauréat et qui est arrivé dans ce sport de combat un peu par hasard. Je n'ai jamais su vraiment pourquoi j'ai commencé à boxe. C'est mes parents qui m'ont emmené à un forum de sport. Et puis c'est venu sur un coup de tête, j'ai juste demandé pourquoi pas essayer à boxe. Puis je suis resté, ça ne l'a jamais arrêté. Mais du coup ça me plaît et c'est ma deuxième maison ici en fait. Un titre qu'il a préparé dans son club de toujours, le CMO à Bassins qui accueille une centaine de licenciés à l'année autour de ses entraîneurs. Le club qui prépare déjà les prochaines compétitions. C'est une fierté, surtout à cet âge-là et Corentin le mérite parce que c'est un garçon qui est assidu. Ça fait 10 ans qu'il boxe et on a été chercher des combats durs puisqu'il est en plein contact. À cet âge-là c'est très très compliqué. Oui c'est une fierté du club. Là maintenant on va préparer le championnat d'Aquitaine qui va se dérouler le 23 novembre. Ensuite on va présenter d'autres boxeurs, une dizaine pour le kick. Donc le kick qui n'est pas le full, on tape dans les jambes. Et après ça continue, il y aura la Coupe de France ici à Bassins. Et ensuite il y aura un championnat de France et puis ça continue. Et c'est en permanence, en permanence, en permanence. Corentin sera donc fermement attendu aux prochains championnats régionaux et devra donc défendre son nouveau statut pour aller chercher un titre national en 2020. Restez avec nous dans un instant sur TV7. On va parler de l'ISCOM. C'est une école de communication et elle vient d'ouvrir ses portes à Bordeaux. On en parle avec le président du groupe et du service. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada